Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. David, 29 ans, célibataire, se rêve comédien, mais en attendant, il travaille comme commercial. David n'est pas un jeune homme comme les autres. Pour lui, pas de doute, il est beau, il est même trop beau. Et sa beauté, il l'entretient, des heures à s'occuper de lui, des heures à se regarder dans la glace et à s'extasier devant son reflet. Beau, c'est la norme. Trop beau, c'est au-dessus. C'est comme héros et super-héros. Trop beau, c'est être tellement beau que ça peut, à un moment donné, subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même, finalement. En effet, David est fier de sa beauté. Il aime son image, se regarder, s'admirer est une de ses occupations favorites. Et comme David prend soin de son physique, très régulièrement, il s'adonne à son autre passe-temps de prédilection, le shopping. David se plaît et pour lui, tout lui va. Pour le coup, je crois que c'est moi qui mets le chapeau en valeur. C'est moi qui mets le chapeau en valeur, en fait. Là, c'est marrant parce que c'est encore une fois de plus, c'est moi qui mets en valeur le vêtement que je porte. Je commence à me demander si je ne devrais pas être mannequin, moi, finalement. David ne choisit jamais ses tenues au hasard. Chaque vêtement est censé mettre en valeur son corps, dont il est très fier. C'est très difficile de trouver quelque chose déjà à sa taille, à sa convenance, parce qu'évidemment, quand on mérite l'autre gamme, c'est moins sauf. Non, parce qu'à un moment donné, si tu veux, moi, je veux bien mettre en valeur un peu les fringues que je mets. Mais bon, il faut quand même que ça me mette en valeur un minimum, si tu veux. Là, je mets ça. Voilà, je mets un sac pouvel, c'est pareil. Mais quand on cherche, on trouve toujours. David semble avoir déniché la perle rare. C'est une couleur qui me plaît, c'est une matière qui me plaît, c'est une coupe qui me plaît. Et puis ça, c'est une gun qui me plaît. J'ai de la chance, c'est la mienne. Si David se trouve beau, il se trouve même trop beau, car sa beauté lui a joué des tours dans sa vie, notamment dans le domaine professionnel, où, selon lui, la beauté fait peur aux employeurs. Je ne vais encore pas trouver de boulot. On va encore me dire que... Voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Pourquoi ? Trop beau. Trop beau ? Trop beau, trop merveilleux. Bonjour. Voilà. Voilà un coût de 350 euros. Bon, je les vois largement. Large. Merci, au revoir. La séance de shopping terminée, David est de retour chez lui. Son premier réflexe, regarder les photos de lui qui tapissent le mur. David est narcissique et l'assume complètement. Ce que je ressens quand je me regarde, c'est une sensation d'être à l'aise avec mon physique. Le simple fait de me regarder, je me sens bien. Je me sens mieux. Que ce soit au boulot ou ailleurs, j'ai toujours des miroirs à côté de moi, ou des photos, ou quoi que ce soit. Ça me renforce et dans un endroit qui n'est pas chez moi, j'aime bien avoir au moins un miroir, quelque part où je puisse me refléter. Tout dans la vie de David passe par son image. Il a un besoin viscéral de plaire. Je vis à travers le regard des autres et je ne pourrais pas supporter que les gens ne me voyaient pas. David a le sentiment d'être hors norme, mais sa beauté ne lui rend pas toujours la vie facile. Tu as la beauté et tu as, on va dire, la super beauté, justement. Et être trop beau en devient presque un inconvénient, si tu veux. Quand tu es trop beau, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Pour être dans la normalité, il faudrait être beau, mais pas trop. Quand je cherchais du travail, j'ai été victime, et je le sentais très bien, de délits de faciès par rapport au patron, au futur patron que je voulais avoir, à mon employeur, mon futur employeur, parce qu'effectivement, il trouvait ça louche. Tout simplement, qu'un beau gosse tel que moi, vienne effectivement le voir comme ça. C'est valable aussi dans mes relations avec les filles. Il y a eu très souvent des soucis à un moment donné, parce que j'étais trop beau, j'étais ou déjà maqué, ou je cachais quelque chose. Pendant quelques temps, je me suis dit, ce serait bien, pourquoi pas, de moins faire attention à moi, pour justement faire comme tout le monde, être comme tout le monde. Je me suis rendu compte que je me perdais. Je me perdais, je ne me reconnaissais plus du tout, j'étais mal dans ma peau. D'être comme tout le monde, j'étais mal dans ma peau. Voilà, parce que c'est important de le savoir. Donc du coup, je me suis dit, je vais m'assumer totalement. Et puis tant pis, si à un moment donné, les gens, ça ne leur plaît pas, tant pis, au moins, je serai heureux, je suis heureux en prenant soin de moi. Ça fait partie d'une de mes occupations favorites. Voilà, et j'assume parfaitement. Dans quelques instants, vous verrez que l'ego de David va être mis à mal. Ma parent, je le trouve bien efféminé quand même. Il n'est pas du tout beau. Elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui. Et de ce fait, ça la choque. David, qui est totalement narcissique, arrivera-t-il à être moins centré sur lui-même pour s'ouvrir enfin aux autres ? À Boulogne, dans la région parisienne, on retrouve notre trop beau David. Comme tous les jours, David ne déjeune pas avec ses collègues. Il préfère rentrer chez lui pour s'occuper de lui. S'occuper de lui est une vraie obsession. C'est une passion, finalement, de prendre soin de moi. Donc dès que j'ai un petit moment, de toute façon, je le fais. Une fois près, David passe de longues minutes à se contempler. Encore une fois, se regarde dans la glace et son occupation préférée. David est très sûr de lui. Pour lui, pas de doute. Sa personnalité colle à son physique extraordinaire. Il n'est pas comme tout le monde. Et on est fier. Ce qui me rend extraordinaire, c'est aussi qui je suis. David n'a aucun doute sur le pouvoir de séduction qu'il opère sur les autres. Il aime plaire et pense qu'il exerce un attrait immédiat. Quand je regarde une personne, l'idée, c'est de charmer cette personne immédiatement et instantanément. C'est très rare que j'ai du mal, justement, à charmer une personne. Pour confirmer ses certitudes sur lui-même, David a accepté de se soumettre au regard des autres. Et les réactions ne sont pas aussi unanimes qu'il ne l'avait pensé. C'est pas assez naturel, en fait. Ouais, c'est pas assez naturel. Je pense que c'est simplement le fait que... Elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui. Et de ce fait, ça la choque. Comme ça, de profil, il a l'air pas mal. Mais c'est vrai que, bon, d'apparent, je le trouve bien efféminé quand même. Et c'est ça qui est dommage. Comme le simple, c'est tellement mieux. David reçoit les critiques sans broncher. Il ne défaille pas. Il a même une explication à ses remarques négatives. C'est toujours marrant que les gens qui me disent que je manque de naturel sont des gens qui, eux, malheureusement, ne prennent absolument pas soin d'eux. Je veux dire, la personne qui m'a dit que je manquais de naturel était une personne qui s'habillait n'importe comment avec des cheveux gras. Si être normal, c'est être à son niveau, alors je reste comme je suis. Il est pas du tout beau. Non, franchement, c'est vraiment pas mon genre. Pas terrible. Ouais, aucun style. Ça se voit qu'il prend soin de lui, mais non, c'est pas mon genre. David ne doute pas. Pour lui, il y a forcément une raison rationnelle au fait que certains ne le trouvent pas beau. Est-ce qu'elle a dit, c'est pas du tout mon style parce que je ne lui plais pas du tout, physiquement ? Ou est-ce qu'elle ne se voit pas avec moi tout simplement parce qu'elle mérite moins bien pour être à son niveau ? Certains ne me trouvent pas à leur goût. Probablement parce qu'ils sont incapables de voir quelqu'un d'aussi beau à côté d'eux. C'est pas possible. Il a un beau visage, il a des beaux yeux, il a des beaux traits, là il est souriant en plus. Heureusement pour David, l'honneur est sauf. Il a le droit à quelques compliments. Je le trouve plutôt tendance, après je ne le trouve pas de dérive non plus. Quand on est très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Donc automatiquement, les gens se détournent. Ils préfèrent ne pas regarder la lumière, ils préfèrent regarder autre chose, ils préfèrent regarder une pauvre petite lampe de poche, une petite bougie à 2 euros. Ils préfèrent aller vers cette solution parce que c'est plus facile à regarder. Toujours aussi sûr de lui, David ne faiblit pas devant tous ses détracteurs. Son assurance, c'est même pour lui une force. Si l'humanité entière, si on faisait un micro-trottoir sur l'humanité entière, et que les 7 milliards de personnes sur cette planète disaient « David, on te trouve moche, mêlée, il n'y aurait encore aucun doute dans mon esprit » et c'est ce qui fait ma force. Parce que ça en aurait anéanti beaucoup. Moi, ça ne m'anéantit pas, au contraire, ça me renforce. J'arrive à tirer parti du négatif, mais c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Pour se ressourcer, David a toujours la solution. Un petit passage devant la glace. On est différent, donc on est mis en quarantaine. Je suis plus ou moins en quarantaine, mais cette quarantaine-là ne va pas être éternelle. Je devrais peut-être d'ailleurs jouer un rôle, parfois. Ça me permettrait peut-être d'avoir plus d'amis, peut-être d'avoir plus de connaissances, peut-être de m'insérer un peu mieux dans la société. Oui, jouer un rôle, ce serait jouer une personne lambda. Mais jouer ce rôle-là, ce serait un petit peu comme déguiser une Ferrari en deux chevaux. David est bien conscient que son assurance et son estime de lui, ainsi que sa beauté, l'isole un peu plus chaque jour. Il pense que son physique avantageux ne peut que susciter envie et admiration. Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens, aujourd'hui. Trop beau, hein ? Trop beau. Vous verrez que se croire beau ne suffit pas toujours. Bon, ben t'y crois, tant mieux. David va-t-il réussir à trouver les clés pour briser son isolement et enfin s'ouvrir au monde extérieur ? À Boulogne, on retrouve David. Aujourd'hui, notre trop beau a rendez-vous avec une bouqueuse d'agence de mannequins. David est persuadé d'avoir sa chance. Va-t-il être conforté dans cette certitude ? Marilyn, la responsable de l'agence, le reçoit et très vite, le jeune homme se montre trop sur de lui. Je fais pas mal de photos. Ouais. Donc je suis quand même très photogénique. D'accord. Donc j'ai déjà ça et je pense que c'est l'arme qu'il me faut, au moins ça, pour être quelqu'un. Déjà, quand tu... Enfin, de dire que tu es photogénique, je sais pas, ça vient de toi ou ça vient de professionnels qui t'ont dit que t'es photogénique ? Photographe. Ah, les photographes t'ont dit que t'es photogénique. Photographe. Très vite, Marilyn émet des doutes, mais David, lui, insiste. C'est pas une question, je veux dire, de physique. J'ai pas un écrochu, j'ai pas, je veux dire, physiquement. Je peux potentiellement correspondre. Je suis pas sûre. D'accord. Je suis pas sûre. Ok. Mais bon, encore une fois, c'est pas... Non mais tu sais, on peut être très très beau, on peut même être trop beau, sans pour autant, effectivement, être mannequin. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais en même temps, tu sais, être trop beau, c'est super subjectif. Bon, tu sais, en même temps, je veux dire, dans la rue, vis-à-vis de moi, tout le monde a les mêmes goûts. Ah bon ? Donc ça, c'est intéressant. Ah bah vas-y, explique-moi, comment ça m'intéresse ? Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens, aujourd'hui. Trop beau ? Trop beau. Trop beau parce que ça... C'est énorme, ça. Bah ouais, c'est pas mal. T'as jamais vu quelqu'un comme moi ? T'as jamais vu quelqu'un comme moi ? Non, là, tu n'es pas. Voilà, tu vois, voilà. Mais qui t'a... Mais c'est toi qui t'a dit... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui te disent que t'es trop beau ou c'est toi qui te dit tu te lèves le matin ? Mais tant mieux, hein, parce que si tu te sens bien dans ta peau puis tu te lèves le matin, tu regardes dans une glace et tu te dis « Ah, je suis trop beau, là ! » Une glace ? Des glaces ! Ah, des glaces ! J'en ai plein, des miroirs ! Bon, c'est un petit peu bizarre mais en même temps, pourquoi pas ? Ça fait partie de ta personnalité. Bon, bah, t'y crois, pour mieux. Si tu voulais être que juste mannequin, voilà, personnellement, je ne pense pas que tu puisses vraiment vivre de ça. Maintenant, comme t'es... Je pense que t'es super beau, que t'es super bien, etc. Je ne pense pas, je sais. Je sais. Je le sais, les gens me le disent. David en rajoute même une couche, le refus de Marilyn l'a blessée dans son égo mais l'a renforcée dans son arrogance. Je sais que j'ai un potentiel énorme et que j'ai juste besoin d'une petite étincelle pour arriver à allumer un grand brasier, tu vois. Si cette nouvelle humiliation devant son physique laisse certainement des traces chez David, il n'en montre rien et rien ne semble l'ébranler. Je pourrais me sentir blessée uniquement si je doutais de moi. Or, je ne doute absolument pas de moi donc je n'ai pas de raison d'être blessée. Elle n'a même pas créé une petite faille ou rien du tout. Je pense qu'elle, elle a été déstabilisée justement par mon physique. Je pense qu'elle ne voulait pas se laisser à la facilité aussi de dire « Ah toi, je te vois mannequin puisque tu es un physique hors norme ». Elle m'a exprimé les défauts en me disant par là « Je ne te vois pas être mannequin » mais tout simplement parce que c'est une évidence que je peux l'être. Si j'en ai vraiment envie, je peux l'être. Je peux être tout ce que je veux être. David a maintenant rendez-vous avec Fabrice, un de ses rares amis. Il y a peu de personnes dans l'entourage de David. Sa beauté, encore une fois, d'après lui, rend les rapports difficiles avec les hommes. Ils sont souvent jaloux de l'effet que David fait sur les femmes notamment. J'ai pensé à tout, il manque juste le tapis rouge. Une fois, je suis rentré seul à la maison mais ça m'affronçait parce que si David plaît aux filles, c'est inné et il le doit à son physique avantageux car pas question pour lui de s'abaisser à faire le premier pas. J'ai horreur de la drague et j'ai horreur de faire le premier pas. Après, si c'est elle qui vient dans ma grande mensuétude, je vais accepter si elle est belle. Mais qu'est-ce que tu recherches en fait chez les femmes ? J'ai été très déçu à un moment donné, il faut que je me reconstruise. Et ce n'est pas une question d'avoir des failles. C'est une question qu'à un moment donné, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Tu vas pas rester seul pour ta vie, non ? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout mon genre. Tu le sais très bien. David ouvre son cœur à Fabrice mais s'il a conscience qu'il doit laisser parler un peu ses vraies émotions, le chemin semble encore long pour le jeune homme. Toi, là, je suis un petit peu dans un coup de blues maintenant avec toi. Je discute un petit peu quelque part à cœur ouvert. Non, mais... Ça va passer, ça va passer. En tout cas, je te souhaite de trouver la femme de ta vie mais pour cela, il va falloir que tu passes derrière les apparences. Il va falloir que tu arrêtes la superficialité mais je suis sûr que tu vas y arriver parce que c'est important la vie affective. C'est pas... C'est pas que l'image. C'est autre chose. C'est ce qu'il y a derrière. C'est ça, le jour où t'auras les deux, c'est-à-dire où tu verras aussi bien l'apparence que ce qu'il y a derrière. À ce moment-là, t'auras fait un grand pas, je pense. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est... Moi, je te promets pas d'y arriver mais je te promets d'essayer en tout cas. Ah bah top, là ! David écoutera-t-il les conseils de son ami Fabrice et acceptera-t-il d'être moins narcissique et moins exigeant ? Dans quelques instants, vous verrez que David va tenter de briser sa carapace et laisser enfin parler son cœur. Ce sentiment d'ego très fort, surdimensionné vient probablement de mon enfance. Acceptera-t-il d'être moins narcissique et moins exigeant pour trouver enfin une femme pour lui ? À Boulogne, dans la région parisienne, on retrouve David. Le jeune homme a été bousculé par sa soirée avec son ami Fabrice. Aujourd'hui, il se rend bien compte que son attitude arrogante fait le vide autour de lui. Pour lui, ce sentiment est lié à une revanche qu'il a dû prendre sur la vie. Ce sentiment d'ego très fort, surdimensionné vient probablement de mon enfance. J'ai des souvenirs comme ça où effectivement on se moquait de moi, on se moquait de mon physique. J'en ai souffert un petit peu et je me suis juré en grandissant d'être irréprochable, d'être très beau, que plus personne ne puisse me dire quoi que ce soit par la suite. Ce qui fait de moi une personne finalement qui a beaucoup d'amour à donner mais qui n'en donne pas assez néanmoins. Mais j'ai toujours une retenue. Voilà. David est fier de son physique mais il doit apprendre à ne plus l'utiliser comme une arme de protection. Il a du mal à montrer qu'il a aussi un côté très humain. Je n'aurais pas dû m'endurcir aussi vite. David a besoin du conseil de sa meilleure amie Lily. Ils se connaissent depuis 7 ans. Elle seule connaît son vrai visage. Lily tente d'expliquer à David que ce qu'il isole des autres c'est l'image trop sûre de lui qu'il dégage et non parce qu'il est trop beau. Les gens quand ils te voient pour la première fois forcément la facette que tu montres c'est voilà je suis beau je me présente n'est-ce pas j'ai un petit peu tout pour moi mais après c'est pas toi c'est pas toi au fond c'était juste que tu caches un petit peu cette assurance que tu as par rapport aux autres parce qu'effectivement ça t'a causé des problèmes le fait que tu sois trop assuré ça fait peur aux gens et tu le sais je te l'ai déjà dit Lily est persuadée que si David ne fait pas d'efforts il sera toujours seul et ne trouvera jamais l'amour David met beaucoup de temps à s'ouvrir aux gens je ne te demande pas de changer on a parlé par rapport à tes histoires je te dis juste de faire des efforts parce que pour l'instant les efforts que tu as fait excuse moi mais c'est pas forcément ce que les filles attendent il y a des choses à faire même dans les petites attentions et tout ça elles aient vraiment l'impression de partager quelque chose avec toi sans forcément faire du du moi je moi je à chaque fois mais leur dire moi je et toi David est touché par les conseils de son amie Lily même si la jeune fille ne s'est pas montrée forcément tendre avec lui cette remise en cause lui semble salutaire et va lui permettre d'avancer ça me fait du bien de l'entendre parce que je sais que c'est la vérité il n'y a qu'elle qui me le dit ça me fait du bien qu'on me dise ces choses là ça me fait aussi du bien quand à la limite on me dit l'inverse de ce que je pense de moi c'est bien aussi j'ai besoin de gens qui me mettent les pieds sur terre aussi je dirais dans la vie parce que moi je décolle toujours très très haut et maintenant essayer et y arriver c'est pas la même chose du tout et j'ai encore beaucoup de mal c'est très difficile de me libérer de cette carapace mais je le sais j'en suis conscient David s'est remis en cause il a su écouter les conseils bienveillants de ses amis et même prendre en compte les critiques qu'il a reçues sur son physique pour autant le jeune homme reste un but de sa personne je n'ai jamais eu aucun doute sur mon physique en tout cas pas depuis ces dix dernières années ça ne changera jamais je n'ai aucun doute sur mon avenir mon avenir qui pour moi est tout tracé je sais très bien ce que je veux devenir qui je veux devenir voilà je pense que j'ai à trouver un équilibre équilibre que j'ai pas encore je pense que je vais le trouver il faut que je trouve une femme qui me comprenne qui soit suffisamment patiente pour arriver à me faire évoluer mais progressivement et pas trop vite j'ai jamais fait beaucoup d'efforts parce que je pensais que c'était aux autres d'en faire le problème c'est que j'ai pas envie de faire des efforts pour des mauvaises raisons non plus j'ai pas envie de faire des mauvais efforts pour arriver à être au même niveau que les gens je veux pas être au même niveau que les gens je me suis toujours efforcé d'être au-dessus donc ça aussi c'est un petit peu le problème c'est-à-dire qu'il n'y a pas envie d'être comme tout le monde j'aimerais qu'on dise de moi que je suis comme tout le monde à un degré supérieur c'est compliqué donc il va falloir forcément que je trouve une issue de secours je pense que le meilleur compromis déjà dans un premier temps c'est de trouver une possibilité d'évoluer dans le sens des gens tout en restant moi-même et ça j'ai vraiment envie de le faire concrètement et de faire les efforts nécessaires pour y arriver le chemin que va suivre David est encore plein d'incertitudes mais il semble vouloir suivre une route qui le mènera vers un avion meilleur il s'agit d'un avion 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 Sous-titrage ST' 501